Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 9 janvier 2024, 9h45. Heureux du Québec, j'espère que tout le monde va bien. Ça va être une année, 2024 va être une année vraiment mouvementée, 40 élections dans 40 pays, représentant probablement 3 milliards d'individus, l'Inde, le Pakistan, les États-Unis s'en vont en élection, sans compter la Belgique et plein d'autres, ça va être très mouvementé. Puis dans tout ce mouvement-là, on va parler beaucoup aussi de ces phénomènes aériens non expliqués, ce qu'on appelait anciennement des ovnis, qui sont vraiment de plus en plus présents. On est dans un monde presque surréaliste, on pourrait même dire qu'on se retrouve dans un monde parallèle avec l'avancée de la technologie, de l'intelligence artificielle, de tout ce que tu peux imaginer, des conflits qui s'en viennent, de l'effondrement peut-être de la société. Tu as tout ça, puis ça, ça va prendre beaucoup de classe aussi. On va l'écouter, c'était ce matin à Fox News, Dan Aykroyd, tout le monde se rappelle de cet acteur Dan Aykroyd, qui est vraiment un passionné de ça, parce que lui a été témoin d'événements personnellement, puis qui est une espèce d'ufologue, et qui était sur Fox News à parler de ce qu'il a vécu. Donc, vendredi de cette semaine, la Chambre des représentants va avoir une autre réunion sur, justement, ce sujet-là, et c'est pour ça qu'on a même dit, d'Anna Aykroyd, pour parler de ça aussi. Donc, il dit, celui qui a été le plus spectaculaire, ça a été à 50 pieds de moi sur le 23e étage dans un hôtel. Et c'était à Montréal en plus, je pense que tout le monde se rappelle de cet événement-là, j'en ai déjà parlé. 150 pieds de long, qu'il estime, il évalue, et c'était un objet gris. 50 pieds de hauteur. Il dit, il y avait comme une espèce de grappe de raisin en dessous. Il dit, on l'a vu, on l'a observé pendant une bonne minute et demie. Il dit, c'est comme disparu tranquillement, sans qu'on n'entende aucun bruit. Et il a plané au-dessus du Saint-Laurent. Ce n'était pas un météorite, ce n'était pas un hélicoptère. Ce n'était pas aucun type d'avion non plus. Et c'était juste là, devant nous. Est-ce qu'il était occupé, est-ce qu'il s'était opéré à distance? Il dit, je n'en ai aucune idée. Mais il dit, je sais ce que j'ai vu. Et j'avais un témoin avec moi en plus. C'était un témoin très vivant, un témoin de quelque chose qui a, vous savez, un type d'application. Donc là, il va parler d'une émission spéciale qu'il a sur Fox Nation, qui parle de sa carrière de comédien. On le sait que Dan Aykroyd était plutôt, dans sa carrière professionnelle, comédien. Donc, on en est rendu là. Donc, vendredi, je voulais vous parler de ça parce que vendredi, le fameux... Encore une fameuse audience, si on a une fameuse audience vendredi sur ce sujet-là, qui revient à la Chambre. Donc, c'est certain que plus on va avancer, les pressions sont faites sur les services de renseignement, sur les entreprises privées qui sont apparemment en possession de certains de ces engins-là, pour qu'on puisse en savoir plus, que les élus veulent en savoir plus. Donc, fascinant, on est dans une période fascinante. Je voulais partager ce petit clin d'œil-là de Dan Aykroyd. Puis, il y en a tellement, il y avait Kent Russell aussi l'autre jour dont je vous ai partagé ses expériences, qui en parle de plus en plus. On n'a plus de honte à parler de ça, puis tu te rends compte qu'il y a des millions et des millions et des millions d'individus probablement qui ont des histoires comme celle-là racontée. Moi, j'ai été témoin de choses, vous avez été témoin de choses qu'on n'est pas capable d'expliquer. Je vous laisse ça dans la boîte de description.